Première vidéo, comment se déroule l'épreuve. Vous vous présentez face au jury avec votre convocation. Vous devez également présenter une pièce d'identité. Chaque demi-journée, les jurys fonctionnent avec un même sujet. Ils vous donnent votre sujet, vous vous isolez et vous préparez votre épreuve. Le jury vous donne une feuille de papier, un stylo, afin que vous puissiez tout simplement noter votre plan. Le jury vous appelle, soit il vous demande de vous asseoir, vous avez une chaise, vous avez la possibilité de rester debout ou bien de vous asseoir. Si vous souhaitez vous asseoir, il est préférable de demander au jury son autorisation avec une formule toute simple qui est la suivante, à savoir permettez. Bien, une fois que vous êtes installé, deux cas de figure. Soit le jury vous invite à démarrer par une simple phrase, à savoir je vous en prie. Soit c'est vous qui prenez la parole en demandant au jury si vous pouvez commencer. À partir de ce moment, vous avez le choix, soit vous lisez l'intitulé du sujet, si celui-ci est court. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que si vous tombez sur un texte relativement long, le jury vous demandera de passer directement à l'examen de la notion. À l'issue de cette lecture, vous présentez votre prestation. Bien évidemment, il ne faut pas improviser. Vous avez pris le soin de noter les points clés, un plan en deux parties ou en trois parties. Durant votre présentation, le jury peut vous interrompre et vous poser une ou deux voire trois questions. À l'issue de cette présentation, soit le jury enchaîne sur les questions personnelles, soit il souhaite revenir sur certains points que vous aurez évoqués durant votre présentation du thème sanitaire et social. Il faut que vous ayez en tête l'idée selon laquelle la première partie, à savoir le thème sanitaire et social, représente 10 à 12 minutes sur les 30 minutes de présentation à l'oral. À l'issue donc du thème sanitaire et social, le jury vous pose une multitude de questions. Il faut savoir que d'un point de vue statistique, les jurys vous poseront entre 8 voire 12 questions au maximum. Je vous remercie.